... Après le contrôle du point 45, l'armée arabe syrienne élimine deux terroristes au nord de l'attaqué. L'armée libanaise se déploie à Tripoli en exécution du plan approuvé par le gouvernement. L'armée arabe syrienne a tué nombre de terroristes et blessés d'autres dans les deux monts de Kouz et de Nasser sur l'axe de Nab al-Mur et au carrefour de Frulloq dans la banlieue nord de l'attaqué. Détruisant leurs armes et véhicules dont l'un était doté de mitrailleuses lourdes. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne et de la défense nationale ont pris le contrôle du point 45 dans la banlieue nord de l'attaqué et poursuivit la traque de terroristes dans la zone. Après le contrôle de ce point, l'armée arabe syrienne a continué le ciblage des groupes terroristes armés se trouvant à la périphérie du point et qui s'étaient infiltrés en Syrie via les frontières avec la Turquie. Les habitants de Yabroud dans la banlieue de Damas et qui ont été déplacés de leur ville du fait des actes terroristes ont regagné leur maison après le rétablissement par l'armée arabe syrienne de la sécurité et de la stabilité dans la ville. A partir de Damas, Homs, Nebek et des pays avoisinants, plusieurs familles ont pris la direction vers Yabroud sans peur ni crainte à leurs enfants grâce au sacrifice de l'armée arabe syrienne face aux terroristes et l'accélération de la réhabilitation des infrastructures et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphones dans la ville. Les services compétents dans la zone d'Al-Mazra'a Palmyr ont saisi 15 pièces antiques que les groupes terroristes armés avaient volées après des fouilles illégales pour les trafiquer en dehors de la Syrie. Une source au gouvernement de Homs a indiqué que ces pièces remontant au deuxième siècle contiennent des bustes funéraires et sculptures en forme de tête de certaines personnes palmyriennes. A Alep, cinq citoyens sont tombés en martyr et 26 autres ont été blessés dans la chute des obus de mortier tirés par des terroristes sur la rue Nile et sur le quartier Mogambo. Des terroristes ont tiré aujourd'hui un obus de mortier sur le quartier Qassa Adamas Lobu et tombé sur un atelier de couture causant la mort de l'une et des ouvrières en plus de trois autres blessés. L'explosion de l'obus a également causé des dégâts matériels considérables. D'ailleurs, deux étudiants ont été blessés dans une autre attaque terroriste aux obus de mortier visant l'école de Joudat el-Hashimi Adamas. Trois autres obus de mortier étaient tombés sur la place d'Abbassine et la rue d'Alep causant des dégâts matériels dans les voitures et les magasins. Toujours à Hamz, trois citoyens ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier sur le village de Jibjera, dans la banlieue de Hamz. Des terroristes ont d'ailleurs tiré une roquette sur le village Aboul Alaya causant des dégâts matériels dans le centre de téléphone. Dans le cadre du plan de réponse humanitaire passé entre le ministère des Affaires étrangères des expatriés et la mission des Nations Unies opérant en série et en présence, du président du conseil des ministres Wa'al-Halaqi, le ministère de l'administration locale a signé avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains un mémorandum d'entente sur l'évaluation des effets de la crise sur les villes syriennes. Lors de la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'administration locale et le programme des Nations Unies pour les établissements humains, le président du conseil des ministres Wa'al-Halaqi a affirmé que la Syrie avait traité positivement avec toutes les initiatives internationales arabes et locales relatives au peuple syrien et s'était adapté avec toutes les résolutions internationales ayant pour objectif de parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie. Il a ajouté que le gouvernement est en train d'élaborer des plans d'urgence à court, moyen et long terme, soulignant que 50 milliards de livres syriens ont été consacrés à la reconstruction simultanément avec l'action du Haut Comité de secours en vue d'octroyer des aides humanitaires et de secours aux citoyens sinistrés et déplacés, et ceci en collaboration avec les organisations internationales et civiles. De son côté, le directeur du programme des Nations Unies pour les établissements humains a assuré que la Syrie est le pays de civilisation et d'histoire. C'est pourquoi, poursuit-il, tout le monde doit œuvrer ensemble pour surmonter la situation actuelle et accélérer la réhabilitation des infrastructures et la mise au point des plans et des programmes renforçant le développement durable. L'Iran a réappelé à une solution politique à la crise en Syrie, affirmant que c'est le peuple syrien qui décide de l'avenir de son pays. Le ministre iranien adjoint pour les affaires européennes et américaines, Majid Takhete Rawanji, a souligné lors de son entretien à Helsinki avec le ministre finlandais des Affaires étrangères, Erki Tuyo Moya, que l'Iran est inquiet de la persistance de la crise en Syrie concernant le programme nucléaire iranien. Rawanji a évoqué la nécessité que l'Europe et les États-Unis mettent en œuvre leur engagement conformément à l'accord de Genève, ajoutant que les pays occidentaux sont appelés à éviter les positions qui entravent le déroulement des négociations nucléaires. Le vice-ministre russe et des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a appelé le Conseil de sécurité à tenir une réunion extraordinaire pour débattre le ciblage des citoyens arméniens à Kassab. Cité par les médias russes, Gatilov a souligné la nécessité de mener une enquête sur l'ouverture de feu sur des habitants arméniens dans la localité syrienne Kassab par des hommes armés de l'opposition faisant savoir que le Conseil de sécurité doit débattre cette situation dès que possible. D'autre part, le président tchétchène Ramadan Gatilov a condamné les crimes commis par les terroristes dans la ville de Kassab à l'attaquer. Gatilov a fait noter que les terroristes du front de Nasra et du front islamique avaient tué 100 personnes d'origine arménienne parmi les habitants de Kassab. Les terroristes qui perpétrent ces crimes sont appuyés par l'Occident qui ne cesse de leur fournir des armes, a souligné Gatilov. L'armée libanaise a entamé aujourd'hui la mise en œuvre du plan sécuritaire adopté par le gouvernement pour contrôler la situation sécuritaire à Tripoli et ont rayé les attaques des hommes armés inféodés à l'extérieur et aux personnalités dépendantes des forces de 14 mars contre les citoyens. Un rappel des titres Après le contrôle du point 45, l'armée élimine de terroristes au nord de l'Asraki. Al-Halaqi, la Syrie s'adapte avec les résolutions internationales sur le règlement de la crise et consacre 50 milliards de livres syriens à la reconstruction. L'armée libanaise se déploie à Tripoli en exécution du plan approuvé par l'Occident. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. A rappeler, vous pouvez consulter le site internet syrianonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité.